Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, toi pis ton sport Eh oui, moi mon sport, écoute, il n'y a rien d'autre à faire dans la pandémie Ouais, ça c'est un fait qu'à part prendre un petit spa pis être amusé avec ton eau chaude Pis prendre un petit verre pis un beau cigare Bois-tu du cigare, tu fais un petit cigare? Ouais, non T'es quasiment un mormon T'es quasiment juste la bière qui te fait paraître quelqu'un de normal en fin de compte Hey, c'est une belle création La bière ou toi? Je vais laisser les autres dire leurs commentaires là-dessus Je me jugerai pas moi-même Fait qu'aujourd'hui, petit podcast sur moi pis Kev Pis savoir qu'est-ce que Kev fait dans sa vie de tous les jours Parce que Kev, il fait trop de choses dans sa vie de tous les jours Ouais, c'est pas une bonne chose Ouais, c'est super bon Et justement, tu me disais que tu revenais dans l'enregistrement T'as-tu terminé ta bière? Parce que Kev, il joue de la musique pour le monde qui le savait pas Kev, en plus, il joue aussi de la musique Il y a beaucoup trop de temps libre Ah ouais, écoute, j'ai mon band J'ai des chums très proches qu'on a beaucoup de plaisir ensemble Pis on fait les propres créations On est rendus à notre deuxième enregistrement de chansons Mais on fait ça à temps perdu pour le plaisir Pis hier, c'était une journée d'enregistrement Et que ça a duré à peu près 12 heures pour toute la préparation, l'installation, l'enregistrement Pis on a juste fait la moitié de la toune Fait que c'était plus pour le plaisir en même temps d'être ensemble Pis l'expérience, pis on a tout trippé Fait que là, c'est pour ça que ma voix est un peu... Fait que cette belle musique-là Ouais, éventuellement, probablement que je vais le mettre sur YouTube Où j'avais déjà une affaire YouTube que j'avais dans mon compte Que il y a très longtemps, on avait fait des shows pour le plaisir avec des amis Pis j'avais juste posté ça là et qu'éventuellement, ben... Ceux qui sont intéressés, je ferai une petite flag quand notre... Sur 4.1.1.fus! Ah, ben c'était pas 4.1.fus, mais... Ça, mais tu vas le faire là-dessus pour le monde qui s'est intéressé? Ouais, pour ceux qui sont intéressés, je le mettrai là-dessus si jamais... Ça vous tente! Mais au-delà de la musique, c'est là qu'on a pu profiter d'amener un cake de bière Qu'on a fini, pis qu'on a passé un bon temps Fait bu quoi là-bas? Ben oui, j'avais fait une... Quand on avait fait notre petite vidéo à l'extérieur Pour... En avant de... Chez le brasseur et qu'il faisait de la pluie Et qu'on n'a pas eu beaucoup de visites Parce qu'en cause du mauvais temps, j'avais fait une session IPA Avec du Zaz et du Vic Secret Et honnêtement, ça a été un coup de cœur plus que je pensais Parce que normalement, on est très habitués dans tous les IPA Qu'il y a les saveurs d'agrumes, de jus, de tous ces fruits-là Et là, on avait un peu d'agrumes, mais c'était un petit peu herbacé, terreux Mais le mix faisait qu'en ayant 3,5% d'alcool C'était très facile à boire Pis j'ai beaucoup... Je m'en fais compte, le cake n'a pas duré longtemps Fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une bière facile Qui était très agréable à la maison Ben, je vais me sentir un peu mieux comme ça Je me sentais loin de mon micro Pis je ne savais pas trop ce qui se passait Je n'étais pas grave d'ajouter mon son Là, on est correct Alors, Kev, aujourd'hui, petit podcast sur les bières Que tu apprécies fortement une fois de temps en temps Ou si on est juste dans la bonne saison Pour pouvoir déguster ce genre de bière-là C'est un mix Ce n'est pas mon choix numéro un Mais j'aime ça expérimenter avec tout On est rendu au mois d'octobre Et le mois d'octobre est le temps de la citrouille Et il y a une grosse popularité Quand même pour les gens dans le sens de l'année On va le dire, on est à fin octobre Début novembre Les citrouilles sont encore là Les citrouilles sont encore là Mais la fin de semaine prochaine, c'est l'Halloween Peut-être quand vous l'écoutez, c'est l'Halloween présentement aussi On le sait pas Ouais, par là-dedans que tu sors ça Il y a des chances On veut parler de brasser avec des épices Brasser avec des épices, c'est équivaut-tu aussi aux bières Un petit peu plus Olé olé Hal Jalapino et compagnie Et Monster Pis toutes ces choses que je ne connais absolument pas Fait que je ne vais pas faire semblant que je connais ça J'y vais pas sur le côté épicé On va jaser un peu Parce qu'aujourd'hui, les bières qu'on va déguster Sont une présentation des gens pleins d'amour et de générosité C'est aussi simple que ça C'est des bières qu'on s'est faites donner Ouais, pis en plus de ça Écoute Kev, je te coupe un petit peu Parce que qu'est-ce que tu ne savais pas C'est que j'ai amené aussi des bières de mon ami Boris Bas Qui est en train de faire On dirait que Il est en train de faire un Vas-y, t'es capable Il brasse, pis il veut savoir Comment ses bières se retrouvent sur le marché Pis si on aime ou si on n'aime pas Comment qu'on l'apprécie Pis je trouve ça vraiment intéressant De pouvoir l'aider à améliorer sa qualité de bière Et il y avait peut-être une bière qui disait Ah, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y a un défaut Peut-être pas Pis tu sais, ça serait le fun de la déguster en même temps Pis vérifier ensemble si on trouve qu'il y a un défaut Pis dire la vérité à Boris Qui nous écoute tout le temps Et il y a beaucoup d'amis aussi dans son coin de pays Dans France qui nous écoutent aussi Allô les amis de Boris Et la famille de Boris Pour lui expliquer un peu Qu'est-ce qui se passe avec sa bière Pis savoir si c'est correct, si c'est pas correct Pis si c'est pas correct Il me dit, ça ne me dérange vraiment pas tout le temps Ça va me faire du bien, t'sais Ben écoute, nous, on n'est pas là pour faire plaisir Nous, j'apprécie vraiment l'expérience Parce que c'est le fun de pouvoir voir des choses Avant qu'ils sortent du marché Pis d'avoir une deuxième opinion Pis encore là, comme on dit Plus que personne ne va y goûter Plus qu'il va y avoir différents palais Pour avoir une approche D'une autre opinion Versus qu'est-ce que moi je goûte Moi je pourrais goûter un faux goût Et fait, pas du tout Et vice-versa Fait que... Fait que petit podcast Je pense qu'il va être vraiment intéressant Faire changement un peu des autres podcasts Qu'on fait Pis t'sais, je pense que je profite de ce podcast ici Vu qu'on est dans les deux derniers Ou les trois derniers de l'année Pour dire qu'on change la formule On va arriver avec une autre formule Pour l'année prochaine Complètement différente Les commanditeurs vont changer complètement On n'aura plus, ça coule à flot On va changer un peu de principe de podcast On va faire plus de tests Plus d'expérimentations de brassage Vous expliquer un peu plus Les types de bières Mais pas juste des bières professionnelles Mais plus côté ombrou Comment on les fait à la maison Pis comment qu'on pourrait dire Au lieu de t'achèter ta bière On va vous inciter à la brasser la bière Fait que si t'es pas quelqu'un d'avance Qui brasse la bière On va tout faire dans notre pouvoir Pour vous inciter à brasser votre propre bière Pis ça, ça commence justement en disant que La meilleure sauce à spaghett C'est laquelle mon Kev? C'est toujours celle de sa mère Ou le sénata blonde Ou la tienne C'est la même chose pour la bière C'est quelle la meilleure bière Que t'as bu dans ta vie Kev? Ben honnêtement À force de faire des tests Ça a toujours fini Que ça va être la mienne Parce que j'ai fait exactement Qu'est-ce que moi j'aimais Fait que t'sais C'est un peu le principe Qu'on veut inculquer au monde C'est qu'avant Quand on a commencé à brasser Moi pis Kevin Kevin, ça fait combien de temps que tu brasses? Ça fait plus que 10 ans Fait que t'as pas commencé Avec le Grunfeller Ça existait pas encore Fait que t'sais Moi pis Kevin Quand on a commencé à brasser C'était compliqué Ça prenait des journées complètes À brasser À trouver À tweaker À faire nos petites choses Moi je brassais sur un feu Kevin, tu brassais avec? Mon four Son four Fait que t'sais On avait deux techniques similaires Différentes si vous voulez Fait que Aujourd'hui avec le Grunfeller C'est plus accessible C'est plus facile à brasser C'est plus prescrit T'sais tes bières sont tout le temps pareilles La température est tout le temps constante Puis on va parler un peu de ça Dans les prochains podcasts De comment bien faire sa bière maison Avec des exemples Qu'on va déguster Moi pis Kev Puis peut-être là-dedans On va se glisser Quelques micro-brasser Qu'on peut avoir Qu'on a des coups de coeur L'année prochaine Je pense à plus Nos coups de coeur Dans la découverte Que j'aimerais faire En parlant de nos bières Puis comment faire Puis on veut faire Beaucoup de tests Fait que vous savez Ou si vous le savez pas Je suis en train d'ouvrir un bar Qui va s'appeler Le laboratoire du brasseur Qui va se retrouver À être l'adresse T'as connaissé l'adresse Kev? C'est le coin De ta brasseur Le brasseur C'est juste Sur l'autre coin de rue Mais c'est le même building Ça va être au 77 boulevard Georges-Gagné-Sud Adelsin Rappelez-vous-en Fait que juste À côté du brasseur Il y a le Yugi Puis l'autre côté Ça va être la brasserie Fait que micro-brasserie Qu'on va faire des tests Fait que si tu veux Participer à nos podcasts Ça va être une des bonnes façons Parce qu'on va prendre Toutes les informations Des podcasts Dans cette micro-brasserie-là C'est que c'est vous Qui allez nous aider À créer notre contenu Pour les brasseries Fait que si vous avez Des tests Que vous voulez Qu'on commence à faire Parce que la brasserie Va ouvrir d'ici un mois ou deux Fait que s'il y a des tests Que vous voulez qu'on fasse Comme premier test de brasserie Ben dites-moi-le en commentaire Dites-nous-les en commentaire Envoyez-nous un courriel À podcast.commercial.letradignonbrasseur.ca Puis ça va nous faire plaisir De faire ces tests-là Juste pour vous Est-ce que t'as parlé du nom De ta brasserie Ou c'est encore un secret? Ben je l'ai dit Ça va être le laboratoire du brasseur Bon mais son nom veut tout dire Parce que là Il veut s'amuser Il veut sortir des choses En faisant des tests En voulant faire des découvertes Puis en ayant un roulement différent Ben les gens qui vont venir souvent Mais vont pouvoir goûter des choses différemment Puis en jasant avec FIT sur place Si moi je traîne dans le coin Ça me fait plaisir de vous jaser Mais n'ayez pas peur Si vous n'aimez pas ça Si vous aimez ça Vous voulez expérimenter Vous avez des idées Qu'est-ce que vous voulez Qu'on ait comme produit plus tard Ça peut être juste Ça être une batch Puis on ne la rebrassera plus Mais au moins On va avoir du plaisir Puis vous aussi De vouloir goûter des choses Peut-être plus expérimentales Et il va toujours avoir Des bières standards Pour toujours vous faire plaisir Puis il va y avoir Tu vises comment de lignes encore? 16 Donc à 16 lignes Vous allez amplement avoir le choix De choses stables Et de choses déstres Oui Fait qu'on va avoir des lignes De produits régulières De microbrasserie Des bières comme bien effectuées Qu'on fait régulièrement Qu'on fait dans nos journées de brasse Qu'on fait comme mes bières fétiches Comme la brown ale que j'adore On va avoir des casques Je vais vous présenter un peu Des soirées thématiques casques Avec des pompes Puis des casques Un peu comme qu'on voit À un festival C'est quoi la différence? Puis non seulement Je veux vous montrer Le savoir-faire derrière ça Mais c'est aussi Vous donner l'histoire Qui va se passer D'ailleurs des bières Qu'on va boire Fait que si on a Des bières anglaises On aimerait ça Les servir comme en Angleterre Si on a des bières De type allemande On aimerait ça Les servir comme Les allemands vont avoir Leur mentalité de consommer Puis vice-versa Pour la Belgique Puis des choses comme ça Fait que Le fait de venir au laboratoire Du brasseur Va être Une genre d'immersion Complète En tant que Personne qui consomme De la bière Dans d'autres pays Puis si vous savez pas Comment ça se passe Peut-être que vous allez Vous faire avoir Fait que si vous commandez Une colle chez moi Bien ça se peut Que ça fasse comme en Cologne Fait que t'es mieux De savoir comment qu'on la serre Puis quand est-ce Tu me dis d'arrêter De notre servir On va avoir comme Plein de petites choses Comme ça Qui vont être quand même Assez rigolo Puis on veut expliquer Vraiment au monde Pas juste à faire la bière Mais comment la consommer Dans quelle sorte de verre Elle les prendre Puis on va voir aussi Éventuellement Ça ne veut pas dire Qu'on va commencer Exactement la même journée Avec les cocktails Mais on va faire aussi Quelques cocktails Bien effectués Une quinzaine Une dizaine de cocktails Bien effectués Pour des fois Les personnes qui aiment Un petit peu moins la bière Fait qu'on va avoir Des bons cocktails Puis on va avoir Des bons mixologues Qui vont nous montrer Qui vont vous montrer aussi Pourquoi prendre Quelle sorte de boisson Puis on va aller Tu sais Ça se peut Que je n'ai pas Jack Daniel Dans mon établissement Merci Mais je vais sûrement Avoir des bons whisky Des bons bourbons Puis des bonnes boissons Qu'on va pouvoir avoir Une bonne qualité Puis peut-être Quelques boissons québécoises Mais je ne suis pas encore Tout à fait Servi par cette idée-là Fait qu'il me reste Encore deux mois Pour y penser Mais son idée première C'est de vous faire Vire une expérience Avec autant dans l'ambiance De les idées Qu'il veut vous apporter Ce n'est vraiment pas L'idée de vouloir Se dévisser la tête Ce ne sera pas Une place pour ça C'est là pour pouvoir Goûter ceux Qui aiment découvrir Des saveurs Plus différentes Et complexes Et de vivre Quelque chose de bien Le labo va pouvoir Vraiment répondre À vos besoins Oui puis en plus de ça Ça va être un 14 places Fait que C'est VIP Il n'y a pas vraiment De table de peau Là cette place-là Je vous le dis tout de suite Non non C'est de jaser Et de triper Kev Moi j'aimerais ça Que tu commences Par ouvrir la bière Que notre ami Tu te rappelles-tu C'est quoi le nom De notre ami Qui nous a apporté Cette bière-là C'était-tu Bruno Non c'était pas Bruno Non Je m'excuse J'ai oublié Il vous ferait aller pas mal Mais gros merci De se rappeler de moi Parce qu'on avait jasé De la discussion ensemble Et je me rappelle de toi Mais malheureusement J'ai oublié ton nom Fait que Pourquoi tu as cette bière-là Présentement Pour ceux qui me suivent Dans mes aventures en ligne Sur kev.fu Sur Instagram Je vois souvent Faire des petites créations De bière Que ça me tente Je fais des tests Et il y a du monde Qui m'a suivi Ils m'ont vu faire Une stout Au piment fort Que j'ai pris Des pimentailles Et on m'a posé Certaines questions Parce qu'il y a Beaucoup de personnes Qui sont des grands fans De choses piquantes Mais moi j'aime ça D'expérimenter Et que ça soit bien balancé Il y a du monde Qui a fait juste chercher Le show en bouche Moi je voulais juste Avoir une petite saveur Le piquant Et ça l'a intrigué Certaines personnes Qui m'ont posé des questions Et qui ont été À leur propre expérience Et grâce à leur générosité Je vais pouvoir goûter Leur produit Pour pouvoir voir Qu'est-ce que j'en pense Et je suis pas content De pouvoir partager Cette expérience Moi j'ai pas de débouche Moi j'en ai un Hey Je savais pas que c'est un twist Wow Ça on appelle ça Un cave en fuit Qui est habitué De boire de la bière En bouteille Ça fait longtemps Qu'elle faut acheter ça Puis en plus Il nous l'a mis Dans une bouteille De la fin du monde Du Nibru Puis Cave est habité Juste à côté Du Nibru Puis il l'a vu Elle s'en écoeurée Tellement que S'en écoeurée Que ça ne rappelait Même plus Que ça se détournait Des twist caps Non pour de vrai Je suis habitué Que c'est toujours Des débouches Fait que Pour ceux qui ne le savent pas J'en sers pas à Fitz Parce que Fitz déteste Les piments forts Ouais C'est pas Un peu tout Qu'est-ce qui est trop épicé Si je vais prendre Moi la seule chose Que je vais boire Que je vais manger épicé C'est les petits piments bananes Ça ça ne me dérange pas Qui se trouve dans sa mûre Mais pour le reste Qu'est-ce qui est trop épicé Qu'est-ce qui est trop fort Je ne suis pas un fervent Désolé Oh Il a les yeux pleins Non 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 Écoute Tu as les yeux pleins Tu ne peux pas mentir Il y a une caméra C'est fort Mais Pour ceux qui aiment le fort Moi je n'ai pas sa recette Je ne sais pas Qu'est-ce que tu as fait Elle est vraiment bonne Écoute Ça goûte la bière belge Ça goûte vraiment La bière belge Au nez Les estères Les estères qui sortent au nez Je ne goûte pas Mais Ça sent ça Ça goûte ça Puis je te dirais Qu'il y a un délai D'environ Trois secondes Puis après ça Ça m'a tout poigné En plein milieu de la bouche Jusque dans le fond de la gorge Et ça continuait à picoter Et que moi je confirme Que soit qu'elle a mis Plus que moi Ou il a mis un piment Probablement Habanero Qui était beaucoup plus fort Que mes pimentaires Très très fort Qu'elle avait dit Qu'elle avait mis dedans Je ne me rappelle plus Exactement Mais Ça goûte vraiment Une très bonne bière Mais avec un méchant kick Sauf que Ça goûte pas le piment En tant que tel C'est pas comme ça goûte le végétal Ça goûte pas quelque chose C'est juste Il a emmené le côté Je ne sais pas C'est quoi la procédure Qu'elle a faite Moi de mon côté Je les avais fait tremper Dans la boyca Je les avais rajoutés Dans mon fermenteur Et que Peut-être qu'il a mis à l'ébullition Peut-être qu'il a mis à fête Ou peut-être qu'il a fait La même chose aussi Et que Moi de mon côté J'enlève toujours Les pépins à l'intérieur Ça donne un autre côté Piment Peut-être que lui Les a gardés Mais Ok C'est cool Pas sûr Je vais en finir Parce que Je voyais que tu avais pris Un gros verre Alors là C'était comme Il est vraiment content Non mais Je vis l'expérience Je vis très bien avec ça C'est juste que Avec le temps J'ai appris à écouter mon corps Et j'ai des limites Parce qu'éventuellement Ça me donne des brûments De l'estomac Puis je vais faire des backfire Puis ça va chauffer deux fois Donc Je vais apprécier encore Quelqu'un gorgé Parce que c'est très bon Mais Pour mon bien-être Le restant de ma journée Je vais probablement M'assustenir Mais C'est cool Belle expérience Un gros merci Admirateur mystère T'es trop drôle T'es trop drôle Alors Aujourd'hui On va boire aussi Des bières Que tu t'es fait donner 15 Littéralement C'est des bières d'Ambrou C'est des bières C'est qui Qui t'a donné ces bières-là Puis pourquoi Qui t'ont donné ces bières-là En réalité Et qu'aujourd'hui C'est vraiment face à l'amour La générosité Et que J'ai mon beau-frère Qui est La Sécurie Petit Qui m'a amené une bière Comme ça Parce que lui C'est ça qu'il aimait Puis il me l'a laissé Fait que c'était une bière Au framboise J'ai une Jante dame Policière Audrey Que j'ai rencontrée Justement Quand j'étais faire Le stand de café À mon cher ami Fitz À la Sécurie Petit Et quand Elle a su que je faisais De la bière Et un podcast On a eu des belles conversations Et elle m'a ramené Une bière De son coin Du Saguenay-Lac-Saint-Jean Cool Une bière au bleuet De quelle compagnie ? De quelle brasserie plutôt ? Ben c'est une compagnie aussi L'imotion Oh Dans les petites petites bouteilles Un bouquet de céréales Et de fruits La tour à bière Microbrasserie Fait que moi J'ai jamais vu ça Dans notre coin Fait que lui Elle avait fait Un petit voyage Cet été Fait qu'elle nous a ramené ça Fait qu'elle en avait amené un Moi et mon gentil beau-frère Et j'ai pu y goûter Déjà d'avance Fait que là J'amène ça Pour encore te remercier De ce beau petit cadeau Et j'ai aussi Alex Alex Qui est un collègue et ami De ma conjointe Et il a été faire Un petit tour aux Etats-Unis Pour le travail Et qui a vu que c'était légal D'aller au travail Et il m'a ramené Il m'a ramené D'une microbrasserie Les Etats-Unis Lawson Finest Liquid Qui est une IPA Que j'ai déjà goûtée Parce qu'il m'en emmenait Plus qu'une Extrêmement punchée À 8% Très bien réussie Mais je sais Que ça ne fera pas Faire plaisir à FITZ Fait que FITZ Probablement Va peut-être plus apprécier La framboise Et la bleuette Non mais écoute J'apprends d'aller Pendant que je t'écoute En même temps Oui comme d'habitude Oui comme d'habitude Mais il y a juste Un petit chose Que je trouve bizarre C'est blanche Au bleuette Ingrédients Hauts Malte d'orge Houblon Levure Et c'est tout Mon chum Qui fait des sauces Fortes Il a fait son étiquette Et il a oublié De marquer Et mettre Ça se peut Que ce soit juste Un mauvais label Ah oui peut-être Peut-être Mais tu sais Si vous écoutez Le podcast La tour à bière Je vous conseille De rajouter Peut-être Bleuette Ou essence de bleuette Peu importe C'est pas grave Mais c'est pas tout Et c'est tout Que j'ai trouvé drôle Mais c'est pas grave Fait que moi Je vais ouvrir ça Pendant que toi Tu bois ta bière Ultra épicée Ouais Je vais peut-être Une dernière gorgée Ça commence à chauffer Un petit peu plus ici J'ai vraiment curieux De savoir c'est quoi Le piment Qu'il y a mis Puis la quantité Parce que Je me souviens J'avais mis moi Deux onzes De pimentaille Dedans Dans six gallons Je sais pas C'est quoi C'est quoi sa quantité De bière Je sais pas C'est quoi sa quantité De piment Tu sais quoi Non je pense Je vais pas prendre Une autre gorgée Mais pour de vrai Je la trouve super bonne C'est juste Vraiment punché Merci Bon mais pour Pour une bière au bleuet Je la trouve vraiment Comme une blanche Ben c'est une blanche Au bleuet Je sais que c'est une blanche Donc ils ont réussi Et que vous pouvez voir Dans le verre Ok c'est vraiment Une blanche typique belge Super bien balancée Super bonne Belle éverse Évervescence 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 Je te fais confiance Bon mais je prendrais Mon verre Mais là je suis bien assis Non il y a pas de Je te confirme Qu'il y a pas de bleuet dedans Fait que c'est La blanche au bleuet Qu'il y a pas de bleuet Ok C'est tout T'as eu cherché un petit verre À mon kev Ah il est fin Parce que sinon Toi m'est bien Arrêt goûter un fond De piment fort Ouais puis tu sais On aurait dû finir Avec la piment fort Mais je voulais voir la face Ouais je pense Il y a un côté Que ça faisait vraiment plaisir Fait que si mettons On recommence dans nos bières Un petit peu plus épicées Plus équilibrées Si tu veux Oui C'est beaucoup de temps On aurait citrouille orange Ça goûte pratiquement rien La citrouille orange Ça goûte de la citrouille Mais c'est négligeable Même si on en met beaucoup C'est pas ça qui va ressortir énormément dans les saveurs Ça goûte quoi la citrouille? Est-ce que ça goûte la citrouille? C'est fade C'est fade? Ça goûte rien? C'est extrêmement fade Il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire avec la citrouille J'ai vu si vous voulez pas vous casser la tête Vous pouvez acheter des cannes de citrouille à l'épicerie Ma dernière brasse, journée de brasse qu'on a faite C'est ce qu'on a faite Sinon, vous pouvez prendre vos citrouilles Puis on va vous suggérer de les faire cuire au faux Pour pouvoir les ramollir Et vous allez pouvoir après ça Les mettre dans votre Comme on a dit au dernier podcast Vous pouvez les mettre directement dans votre mâche Parce que la température Vu que c'est plus un légume qu'un fruit Ça changera absolument rien On va peut-être aller chercher des goûts de cuisson de la citrouille Mais sans plus Mais le fait qu'il y a une cuisson Préalable Vous allez être capable d'aller chercher plus le jus et les saveurs dedans Tandis que sinon c'est très très dur Puis vous n'allez pas pénétrer la peau Mais la chair intérieure Pour aller chercher le peu de saveurs que vous allez avoir disponible Puis souvent le gros problème de ces bioles à citrouille C'est que le monde met beaucoup trop de clous dedans Je vous dirais pour 23 litres Un demi-clou C'est amplement J'ai vu du monde en mettre 4-5 Vous gaugez selon vos goûts Mais encore là On parle toujours de la majorité du sang D'un équilibre Donc vous voulez peut-être avoir une saveur Un arôme de ça Mais si vous coûtez rien que ça Ça va faire plus comme un genre de cocktail dessert Ou quoi que ce soit Puis après une bière Peut-être vous allez dire Alors ça rentre plus Puis c'est plate d'avoir scrappé une batch Parce que vous en avez trop mis Oui exactement Je vous parle d'expérience Après les bières à citrouille Bières à l'épice On est au romarin Qui est un peu plus populaire aussi Non c'est pas plus populaire C'est juste que moi je l'ai brassé à quelqu'un reprise Oui mais il y a Petit Caribou Qui en a fait une au romarin Il y a Brett et Sauvage Qui en a fait une Ok toi c'est le même gars Mais c'est vrai Il en a fait comme deux modèles différents Et il y a aussi La microbrasserie de Québec C'est avec les chats J'ai un blanc Noctem ? Oui Noctem Il y a une bière aux épices Avec du basilic Du romarin Du thym Si je me rappelle bien Et le romarin ressort Puis le basilic aussi Parce que j'ai travaillé Avec ces épices-là Et il y a une ressemblance Avec ma bière Que j'avais faite Au poivre et romarin Celle qui était Moins évé Qui fait que C'est pas agréable de boire Parce que j'ai mis trop de poivre et romarin Mais Quand on dit De trouver l'équilibre Des fois on va faire des recherches Sur internet On va pouvoir faire des tests Puis à votre goût aussi Qu'est-ce que vous aimez ? Mais moi le conseil Je pourrais vous donner Souvent le monde Quand Kevin parle de ces bières-là Ça allume beaucoup de personnes Puis qu'ils disent Oui je vais faire ça Je vais faire ça Puis ils m'appellent tout Hey combien de grammes Qu'il y avait mis Kev ? Kev, réponds-tu tout au monde Combien de grammes de poivre Que t'avais mis Puis de romarin Pour ta bière trop Puis une saine Que tu trouves correcte ? Ok Fait du failing en attendant Je vais regarder mes notes de recettes Le monde il pense Que j'ai toutes les recettes à Kev Puis vice versa Mais non J'ai pas les recettes à Kev Puis Kev il y a pas mes recettes Fait que Quelqu'un Moi je brasse pas Avec du poivre dans la vie Fait que J'en ai aucune idée Le côté poivré Moi j'allais travailler Pour ma bière à strouille J'avais fait Avec une effévacine Que j'avais mis plus De côté Froid À la lover Qu'elle allait me chercher Un petit côté de clou de girofle Qu'on appelle Fait que c'était ça Mon épice Que je mettais dans ma bière À la strouille Avec des courges Fait qu'au lieu de rajouter De la cannelle Puis des choses comme ça Dedans Du gingembre De la cannelle Bien J'y allais vraiment Avec le côté de la lover Pour donner un côté épicé Puis ça aussi Ça peut être très intéressant À travailler Tu sais L'effévacine C'est fait pour un style De bière particulier La lover Mais quand on fait Une bière Un peu Qui sort des sentiers battus Puis on veut un côté Plus épicé Bien on peut aller justement Avec ces genres de lover Une petite note Pour ceux qui veulent travailler Avec des saveurs Avec des saveurs de lover Ça va être très important De contrôler la température De fermentation Parce que c'est ça Qui va pouvoir Aller chercher la saveur Que vous voulez Selon si c'est trop froid Ou trop chaud Parce qu'en mettant ça Plus chaud Les estères vont Beaucoup plus sortir Et que si vous lisez Sur le mode Pas le modèle Mais le style de lover Que vous utilisez Bien vous allez savoir Peut-être qu'à 24 degrés Celsius En température Vous allez chercher Peut-être des goûts Plus poivrés Plus prononcés Et comme dans ce cas-ci Dans la poivre romarin J'avais pris justement Une saison française La lover saison française A des goûts de poivre Beaucoup plus prononcés Qu'une saison maison Un autre type de saison Et que je l'ai essayé De différentes compagnies Et j'ai eu un résultat Quand même semblable Mais la saison française A ces particularités-là Et que dans ma première batch Que j'avais fait De poivre romarin J'avais mis 10 grammes De romarin Et 8 grammes de poivre Mais le prochain test Que je veux faire Je voudrais essayer Du poivre rose Au lieu du poivre noir Le poivre Je vais le concasser C'est pas le moud Mais juste le faire craquer Un peu le même principe Pour ceux qui utilisent La coriandre On veut juste les faire craquer Pour aller chercher Un peu les saveurs À l'intérieur Et ça c'était Ma première batch Que j'avais faite Puis là je disais Ok ça goûte bon Puis ainsi de suite Mais j'ai voulu tester Un petit peu plus Les limites Un petit peu plus loin Et quand j'ai refait Ma batch Après ça j'ai mis 20 grammes De romarin Et 15 grammes De poivre Fait que là J'ai doublé Carrément mes quantités C'est trop Ça va goûter C'est buvable C'est pas un problème Sauf qu'on va séparer Une bouteille à deux Puis je suis très rassasié Fait que je peux dire Que j'ai fait Des super bonnes soupes De soupes D'alognon gratiné Avec une base De poivre marin J'ai fait des sauces avec J'ai fait des bouillons J'ai fait plein de choses Et j'en bois toujours Un peu de temps en temps Mais disons que C'est un peu moins agréable Que si on regardait Juste quelque chose D'équilibré Il t'en reste Ça fait bien Oui il m'en reste Ça fait un an Que je l'ai faite C'est tout embouteillé Elle n'a pas été en fût Fait que tu sais Il y a des bières Que vous allez choisir Peut-être si vous êtes En mesure d'embouteiller Ça une poivre marin Vous n'allez pas en prendre 4-5 en fût Généralement Vous ouvrez une petite bouteille De temps en temps On est obligé de changer ton nom Pour kev.a.bouteille J'aime les deux L'affaire c'est que Les bouteilles me permettent Plus de partager Puis d'emmener un petit peu De faire découvrir À différentes personnes À l'extérieur Le fût c'est plus Directement les gens Qui vont venir à la maison Je vais peut-être faire Des growlers de temps en temps Mais il faut que les gens Boivent tout de suite Si on veut s'assurer Qu'elle reste fraîche Et qu'il n'y ait pas D'oxydation Ou qu'elle soit flat Pour le monde Qui me posait la question C'est quoi que kev Il met dans ses bières Puis c'est quoi Combien de quantités Qu'il en met Vous le savez maintenant Vous avez juste À aller au début du podcast Puis recommencer Au nombre de fois Vous voulez Prenez-le en note On n'en parlera plus Kev il a donné sa recette Et oui Et ça je fais toujours Des 6 gallons Et que généralement Ceux qui vont le faire Peut-être avec des touris Ou des bacs de plastique Souvent vous allez faire Un 5 gallons Et prenez pour acquis Que la quantité d'épices Que j'ai mis Et pour le nombre de liquides Fait que si vous en mettez Vous avez moins de bière Dans votre batch Vous mettez un petit peu Moins d'épices Pour justement Vous trouver un genre D'équilibre Dans vos saveurs Puis en même temps Ça vient de donner Une approximation Fait que tu as un point De départ Parce que souvent Le problème qu'on va brasser Soit avec des épices Du poivre Des clous Comme qu'on parlait tantôt Toutes les épices Qui sont un petit peu fortes On a un peu moins L'habitude De mettre ça Dans un breuvage Fait qu'on ne sait pas Combien Qu'elle va être trop Puis combien ça va être pas assez Là on a une moyenne De dire Bon mais commence avec ça Puis avec lui Tu vas pouvoir savoir Si c'est trop Ou pas assez Pour ton goût personnel Un peu comme La El Jalapino De la... J'ai dit du lapin Mais si je dis... Ah! Le liève? Le liève Le microbrassos du liève Ouais j'aime pas celle-là Mais tu sais Tu vois Et eux Ils ont mis Juste un piment Dans la bouteille Dans chaque bouteille Dans 355 millilitres Puis j'en ai acheté Quelquefois Tu sais Je trouve ça plaisant Oui parce que je trouvais ça Plaisant De déguster avec du monde Mais tu sais Je ne prenais pas une bouteille De seul Un petit verre À 4-5 personnes Juste pour voir la face du monde Puis tu sais Je trouvais ça quand même Relativement bien Parce qu'ils n'ont pas Coupé le piment Puis c'est mis En dry-up final Parce qu'il y a même Dans ta bouteille Fait que c'est un côté Je trouvais intéressant Qu'ils ont travaillé Puis ça fait des années Que ça existe là Oui Ça fait très longtemps Écoute Honnêtement J'ai de mes souvenirs Je peux dire Peut-être 7-8 ans Que je me rappelle De n'avoir vu Sur les tablettes Fait que tu sais Je trouvais ça Plus intéressant Qu'une bière trop épicée Qu'ils vont prendre Comme Kev Il disait Les petits pépins Puis là C'est vraiment Deux fois plus fort Fait que je trouvais La bière bonne Trop pour moi encore Parce que c'est trop Mais correct quand même En voulant dire Que je pouvais goûter Puis dire Je suis pas en train De me brûler les lèvres Je vais toujours vous suggérer D'utiliser des épices fraîches Pas des épices déshydratées Ou en poudre Généralement On veut vraiment Faire un principe Du tisane Quand vous allez Mettre ça dedans Les huiles Les saveurs Vont être trempées Dans votre mou En attendant Et vous allez pouvoir Les retirer Au lieu de faire partie De votre bière Et aussi Moi je déteste Le romarin en poudre Je trouve pas Que ça coûte la même chose Que le romarin frais Pour moi C'est deux épices Différents Malgré que ça vient De la même chose Donc Je vais préférer D'aller à l'épicerie M'acheter Une petite branche De romarin frais Si jamais Je suis pas en saison Parce que normalement J'en fais toujours pousser À la maison Mais Même principe Peu importe Les épices vont être usées Je vais vraiment Vous suggérer Autant que possible Probablement C'est peut-être Plus difficile Dans d'autres cas Un exemple De la muscade J'ai jamais vraiment vu De muscade fraîche C'est comme le gingembre Moi je promets Du gingembre frais Que je coupais la racine Puis que je le mettais Dans mon boy tout simplement T'as fait ça? Ouais Puis ma bière à citro Et c'est là que je faisais Ah Puis Je mettais pas de clou Je mettais gingembre Muscade Je mettais cannelle Je prenais des bâtons de cannelle Qu'on cassait Puis encore là Je prenais pas de la poudre Parce qu'à la poudre Je trouve ça très 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 fort Très épicé Quartement Le bâton de cannelle Je peux le manger comme ça Puis j'ai pas de problème Fait Le fait de le briser Puis le fait de le mettre À la fin du boy Pendant la fermentation Je peux prendre Un 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 Pipette Puis aller chercher Un échantillon Puis goûter Puis si je trouve Je n'ai pas assez mis Mais je peux rajouter En fermentation Certaines épices Certains Adjuvants comme ça Pour donner un petit Kick de plus Prenez le temps Vraiment de déguster Mais Oubliez pas Que votre bière Continue à évoluer La première fois Que j'ai fait ma bière Aux épices Il y a plusieurs années Dans le fermenteur J'avais déjà mis Moi Ma cannelle Mon Mon Notmeg Mon muscade Et mon clou de girofle Puis j'avais goûté Juste une petite pipette Comme ça Je me suis dit Ça goûte pas Ça goûte pas Que dans mon fermenteur Je n'ai rajouté C'était pas une bonne idée C'est mieux la dente Que ça fait remonte Prenez le temps Vraiment de lire Sur les épices Parce qu'il y a des épices Beaucoup plus puissantes Que d'autres Vous ne pouvez pas Vous fier au poids Que vous allez mettre D'une certaine épice Puis dire Ah ça donne ça Pour tel genre d'épices Ça va être à peu près L'équivalent d'un autre Et que Cannelle C'est quand même très fort Muscade C'est quand même très fort Clou de girofle C'est très fort Vanille C'est très fort Et que d'un fois On va dire Ah juste un petit peu De ça Faites très attention Parce que pour le peu Que vous allez mettre Ça va être amplement Sinon c'est plus vraiment buvable Puis vous n'allez pas vraiment Apprécier le produit Que vous avez fait Non puis on parlait De vanille Les gousses de vanille Ça c'est vraiment le fun À travailler avec Prendre une gousse La couper en deux Puis des fois rajouter Goûter Attendre quelques jours Goûter Puis par la suite On va pouvoir remettre De la gousse de vanille À l'intérieur Puis c'est quand même Fort de la vanille Ça fait que Ça donne un bon côté À l'épice Que ça l'est Ça va donner vraiment Une rondeur Souvent en bouche de plus Contrairement à un épice Qui va t'assécher la bouche Il y a des épices Qui vont faire Que c'est plus sèche Quand il y a la vanille Moi je trouve Que ça remplit la bouche Sauf que Jamais plus qu'une gousse Non Jamais plus qu'une gousse Tu sais les vanilles Vous allez voir souvent Dans les milkshakes à pied Parce que milkshakes à pied C'est pas mal l'idée Que ça soit houblonné Il y a du lactose Pour le milkshake Et le côté de vanille Qui fait un peu de dessert Ou vous allez voir Comme le vidéo Que Fitz avait faite Sur les bières-dessert Les pastries Souvent vous allez retrouver Du lactose Et de la vanille dedans Pour aller chercher Le côté plus dessert À l'intérieur de votre bière J'en ai plus J'ai tout bu Toi? Ouais Wow T'as sorti de tes sentiers battus Il me semble que tu trippes pas Ces affaires-là Ouais J'avais rajouté Juste un peu de la lactose Ça me dérange pas J'aime ça Puis j'avais rajouté Juste un peu de cacao Puis j'ai partagé Avec du monde Ça va être toujours à partager Ça a bien parti Mais t'aimes les bières traditionnelles C'est pour ça que ça me surprend Que t'aies passé si vite Quelque chose Ouais j'aime les bières traditionnelles Ça c'est sûr et certain Mais t'sais J'aime aussi Essayer d'autres choses Goûter d'autres sortes de bières Des fois le monde m'arrive Avec des bières au brassard Ils me parlent une recette Puis ils me répondent tout de suite Ok on le sait que t'aimeras pas ça l'idée Non t'sais Je suis pas con de ces idées-là Non mais c'est bien Parce que Tu t'es bien défini Puis les gens savent à quoi s'attendre Oui 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 Mais je veux dire J'ai fait aussi des choses Quand j'ai brassé de la bière T'sais mettre des guimauves dans une bière Ça peut être intéressant En en faire une Ou deux Mais pas à toutes les fins de semaine Boire juste ça Tu sais l'eau Tandis que ma bière j'avais faite Mais j'avais travaillé aussi mes maltes J'avais travaillé le côté de Température Les leveux Puis ces choses-là Fait que si je trouvais ça intéressant Puis je la trouvais bonne Fait qu'on l'a vidé C'est bien ça C'est bien Quand on trouve quelque chose Qui nous fait plaisir Et qu'on est content Puis on veut que ça soit Le même principe pour vous Que vous êtes capable D'expérimenter Mais qu'en fin de compte Versus vos idées Et vos goûts personnels Si vous brassez de temps en temps Allez-y sur Qu'est-ce que vous tripez Pour garder la passion Parce que d'un fois Beaucoup de personnes Ont des responsabilités familiales Et Ils sont pas nécessairement Disponibles De brasser souvent Que tant qu'à brasser De temps en temps Allez chercher quelque chose Qui vous fait triper T'as-tu Là cette année T'as pas brassé Toi avec des épices Écoute Je sais pas Là cette année Ça a été une drôle d'année Normalement Je dirais que je brasse Trois fois par mois En moyenne Là je vais dire J'ai brassé peut-être Une fois par mois Qu'est-ce qui se passe Mon calme On a eu beaucoup De projets extérieurs Qu'on a déjà passés À extérieurs Et les projets sont finis Merci chérie Parce que c'est vrai Qui a fait la majorité De la job Moi j'étais le gars de bras Puis elle était La femme disponible Qui a travaillé très fort Pendant tout l'été Mais elle vient de finir Tout le pavuni Et que je l'aime Cette petite femme Fait que tu as réussi Vous avez réussi À finir Fait que là Tu peux retomber Dans ta brasserie Parce que Ta brasserie Elle est finie Ça fait longtemps Oui c'est ma femme Qui a fait Ma salle de brassage Au sous-sol Et que moi Je suis très bien équipé Pour ne pas être obligé De sortir Tout le stock Dans la cuisine Et tout renettoyé J'ai une salle dédiée Juste pour ça Ce qui me fait Rendre la tâche Très très facile De vouloir brasser Je peux aller Très rapidement Dire Ok je veux brasser Aujourd'hui Ok Mais quand même Dans mes méthodes De travail Si je ne me prépare pas D'avance J'essaye autant Pour autant Ça me prend 6 heures Ça me prend 6 heures De commencer À peser Le bout de mon grain Et d'avoir fini De tout laver Et sécher Oui mais là C'est parce que toi Tu prépares ta recette Moi je ne suis pas Comme quelqu'un Qui a déjà la recette Brasseur pré-moulu Et tout Ça ça m'aurait sauvé Probablement Un bonheur Oui c'est ça Fait que tu sais C'est sûr que Kev lui Il a ses grains Il a ses balances Il va vérifier Ses lots Il va peser Il va faire ses minéraux Il va ajuster son eau Vérifier tout au complet C'est sûr C'est plus long Faire le processus De A à Z Que quelqu'un Qui prend une recette Qui me disait Je veux la recette de coche Moulu Il arrive chez eux Son eau est déjà prête Puis la met dedans Oui Pour dire que je m'investis Comme ça Tant qu'à le faire Moi j'aime ça D'avoir mon côté Personnel Que j'ai tout fait De A à Z Mais ça c'est moi S'il y a du monde Qui veut juste brasser Pour le plaisir Puis de dire Regarde j'aime la bière Qu'on a faite à la maison Mais petite question pour toi C'est quoi le style Qui te fait le plus triper De ce temps-ci Parce que On le sait Que quand on boit de la bière On va aller Moi avant J'allais dans n'importe quoi Une bière aux fruits Une Pelsner J'allais chercher La rousse La noire Puis je voulais essayer Plein de styles Pour goûter J'ai été souvent Des années Que c'était anglais Ou allemand Ou Pelsner Mais toi aussi Je pense que c'est un peu Comme ça Tu brasses un peu N'importe quoi Tu brasses Qu'est-ce que tu goûtes De boire Écoute J'ai au-dessus D'une centaine de recettes Que j'ai faites Puis c'est rare Que j'ai rebrassé deux fois La même recette Souvent Que soit Que j'étais dans la bonne voie Et j'ai voulu la modifier Pour pouvoir l'améliorer Ou dans d'autres cas J'ai simplement dit Ok regarde On change de style Ça me tente de faire d'autres choses Ou je fais des nouvelles expériences Sans arrêt Sur un goût personnel Quand Boréal a sorti La New England IP Il y a plusieurs années Mais j'étais un grand fan Aujourd'hui Je n'apprécie plus Comme j'appréciais Les New England IP Mais de ce temps-ci C'est quoi que tu apprécies justement? Je n'appelle Snorchek Tu es comme un peu moi Depuis que j'ai fait découvrir Les bières de Steam Whistle Écoute J'ai passé de gauche D'un extrême à l'autre De quelque chose de très goûteux À quelque chose de Plus le grain qui va ressortir La simplicité C'est mon coup de coeur Qui me fait vraiment plaisir À chaque fois que Là justement J'ai été faire l'épicerie Puis l'épicerie que j'avais été À Boucherville Sur mon heure de dîner À Job J'ai vu une caisse de Steam Whistle Et je suis devenu tout excité Mais l'affaire c'est que Ce n'est pas facile à trouver Les caisses de Steam Whistle Ce n'est pas tout le monde Qui sont distributeurs Et qu'à côté de ta boutique Il y a un dépanneur Qui en a toujours 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 Puis j'imagine que c'est fait Ce qui est vide Toujours Toujours À mes clients Moi Il y a un petit dépanneur À côté de la maison aussi Un petit Sonic Un petit dépanneur Sonic Qui est toujours La Sim Whistle Lui Ce que j'aimais moins C'est qu'il vendait À l'unité Puis je trouvais ça Un petit peu plate T'sais d'acheter une canne C'est plus cher à l'unité Qu'acheter un pack On s'entend Fait que maintenant J'ai vu qu'il y avait des packs J'avais déjà dit Ah je trouve ça plate T'sais qu'il faut l'acheter À l'unité Fait qu'on peut acheter Au pack maintenant Oui Puis ton autre dépanneur À côté de ta boutique Maintenant il fait juste Le vendre en cannes de 12 Ouais Non il y a des 4 là J'ai vu des 4 hier Ah des 4 aussi Ok Donc c'est des plus petites cannes Les 12 Sinon c'est des 500 ml Les 4 packs Mais moi je trouve ça Très cocasse Parce que ma conjointe M'a suivi dans mes aventures Depuis le début Puis c'est elle Qui m'a beaucoup insisté Incité à aller dans Au niveau de la bière La production Elle dit t'es bon là-dedans Puis j'aime Qu'est-ce que tu fais Puis t'sais Elle m'a vraiment poussé À approfondir Mes connaissances Puis d'aller vraiment plus loin Pour pouvoir avoir un produit Qui me fait triper Puis en même temps Je trouve ça très gratifiant De pouvoir faire goûter Mes produits à mon entourage Puis c'est comme Fait t'sais aussi À dépasser Elle goûte Puis elle apprécie Mais incapable de dire Ça c'était pas assez Ça c'était trop Totalement Écoute t'sais Il n'aurait rien Personne de plus honnête Que votre conjoint Si c'était vraiment son affaire C'est correct Parce que si on veut S'améliorer On fait toujours partie Est-ce que c'est réussi Parce qu'il y a un problème Ou bien c'est pas de son goût Et qu'on fait la part des choses Mais avec le temps Elle a triper C'est New England IPA Elle a toujours Un petit délai sur moi Et maintenant Aujourd'hui J'ai une caisse de Steam Whistle Puis elle me dit Ah je vais m'ouvrir ça Sur le deck Après midi Elle est super contente Elle est rendue là Elle aussi Autant qu'elle peut apprécier Les autres choses Mais moi je trouve ça Juste le fun De pouvoir partager Ma passion avec quelqu'un Puis en même temps De pouvoir suivre Nos évolutions De saveurs Et de goûts Sur personnel Fait qu'on s'en va-tu Avec la bière de Boris On s'en va avec La petite framboise Parce qu'il ne faut pas Trop attendre pour boire ça Si ça devient trop chaud Ah Moi je vais aller avec Boris Alors mon cas Bon fut Qu'est-ce qui est marqué Sur la belle étiquette Parce que Boris Il fait même ses étiquettes Il fait tout au complet Fait que je trouve ça Vraiment cool De pouvoir Avec NZ Pilsner Avec New Zealand Pilsner C'est la chose Qui me vient Avec Oso Brewery Home Brewer 5% Mise en bouteille Le 7 août Ça fait pas si longtemps Que ça Puis pour une Pilsner Moi moindrement Que ça a un peu d'âge Je trouve que ça vieillit Très bien Là je suis pas stressé Avec ça Il y a des mouches à fruits Parti Garder au froid Bois frais Ne pas exposer À la source de chaleur Brosser à Montréal Dans un appart J'adore ça C'est vrai J'adore ça Drink beer or die Et que ça Less gear More beer Non mais écoute Très beau Très belle présentation Moi je trouve ça Super le fun Si t'es pour nous emmener De la bière Je te le dis tout de suite Si t'es pour nous emmener De la bière Ben là Je pense que Boris A mis la marche Très haute Dans l'étiquette Dans la présentation On a le goût De la boire Tu sais Non ça c'est cool Parce que t'sais Il a fait vraiment l'extra Mais moi je m'envoie pas là Parce que la seule chose Que moi je vois C'est plus de nettoyage Quand j'envoie la lave Mes bouteilles Je le sais Mais avoue que c'est cool T'as plus le goût De boire la bière Que pas d'étiquette Oui Non ça c'est sûr et certain Écoute Belle présentation Mais ceux qui veulent Nous faire déguster Stressez-vous pas avec ça Moi c'est le contenu Le contenant Qui va m'intéresser plus Mais On commence par boire Par les yeux en premier Fait que Bière très claire Tenue de mousse Super cool Un petit peu brouillée Mais Pas Pas de temps Mais tu sais Tout dépendant Son cold crash C'est en bouteille Comment c'est en bouteille Elle était à l'entrepôt Elle était à l'autre bout Je l'ai emmené ici aujourd'hui Elle l'a brassé aussi Elle l'a brassé un peu Oui Mais pour Écoute Très clair Ça sent le check Saz J'avoue que le houblon ressort Plus que je suis habitué Parce que normalement Il y a plus le grain Qui va ressortir Mais là le houblon Sort plus Il y a un petit quelque chose Au milieu de la langue Que j'ai de la misère À décrire Quand tu le laisses plus longtemps Ça part du milieu de la langue Ça va voir le bout de la langue Comme une glissade C'est pas désagréable On continue On continue C'est pas désagréable Mais Il y a un petit Il y a un petit quelque chose D'habitude une Pilsner Ça va être un petit peu plus rond Ça va être un petit peu plus Plein en bouche Je suis prêt à dire le contraire Mais non C'est bête C'est sec normalement Tu prends une six moissons C'est bien plus rond C'est plus Oui Mais C'est quand même large Tu sais C'est pas Une chose Puis Écoute Il y a une chose par exemple Je n'ai pas les specs Pour la particularité D'une Pilsner De la Nouvelle-Zélande S'il y a quelque chose En particulier Pour la Nouvelle-Zélande Je n'ai pas assez de connaissances Je n'ai pas regardé De fait d'études À savoir S'il y a des particularités Différentes Que c'est au niveau du Tchèque Ou quelque chose Quelque chose d'autre De l'Europe Mais pour de vrai Elle est super bonne Je me la trouve bonne Je ne trouve pas De faux goût dedans Je ne trouve pas De problème dedans Mais La petite affaire Qui glisse un peu au milieu Que je trouve gossante Je ne sais pas Ça vient de où Je ne sais pas c'est quoi Je ne sais pas si c'est voulu C'est la seule chose Que je trouve Un petit peu plus gossante Plus que j'en prends C'est que ça part Au milieu de l'angle Ça s'en va sur le bout de l'angle Plus qu'on la garde en bouche Plus que Une chose Super bien réussie La gazification La gazification Il n'y a pas trop Il n'y a pas trop de bulles dedans Qui fait que C'est trop intense Tu peux apprécier la bière Puis ça devient Une bière facile à boire Avec ça là-dessus C'est très apprécié Moi je trouve ça très réussi À ce niveau-là C'est pas bonne la bière C'est vraiment intéressant De goûter Tu sais Avec l'étiquette Tu pourrais dire Que c'est une bière Professionnelle Puis Pas de trouble Oui Je suis super content D'y avoir goûté C'est cool Parce qu'honnêtement Les saveurs que j'ai là Moi je ne l'ai pas retrouvée ailleurs Dans un autre Pilsner Non c'est ça Moi je le vois unique C'est ta propre création Je trouve ça cool Ça a-tu rapport Au type de grain que tu avais Est-ce que ça rapporte Il y a quand même Quelque chose de pesant Dans le fond de la gorge Qui reste Je voudrais que ce soit Plus facile à boire Ouais Moi le critique Je vais dire Je voudrais dire Que je vais le boire Cool Mais c'est un petit peu Trop savoureux En même temps Comme trop de saveur Qui fait comme Ça devient pesant Puis pour moi Une Pilsner Je voudrais que ce soit Oup Moi je le trouve pas pesant Par exemple Moi c'est comme C'est juste le petit goût Qui me reste tout le temps Que je sais pas c'est quoi Écoute J'en connais en maudit Des faux goûts J'en ai bu des mauvaises bières Dans ma vie Croyez-moi J'en ai fait des mauvaises bières Dans ma vie Mais ça Je réussis pas à mettre Le nom Le Même l'expliquer Pour moi c'est difficile Des fois Il faut mettre des mots Pour quand on fait de la bière A moins qu'on a des gros seins Mais ça c'est d'autres choses Non Mais l'idée en arrière C'est que si on parlait De faux goûts Puis je suis en train D'analyser les faux goûts Non je vois pas Il y a quatre choses Qui me gossent Au milieu de l'angle Comme que j'arrête pas De le dire depuis 5 minutes Mais oui Il se répète Mais j'ai aucune déséquilibre Fait que passons à d'autres choses Mais c'est quand même En général Ma note générale Est quand même bien réussie Oui Je vais lever mon chapeau Sur une chose par exemple Parce que de nous envoyer De Pilsner Pour ceux qui ne savent pas Qui ne sont pas habitués C'est quand même Les bières les plus difficiles À produire Parce que un Il faut du contrôle De ta température Parce que généralement Tes leveurs vont rouler Entre 10 à 14 degrés Celsius Et par la suite Il faut monter sa température Pour faire un diacétyl reste Pour être capable De manger les faux goûts Que la leveur a créé Et faire un cold crash Pour baisser ça Entre 2 et 4 degrés Pour être capable De tout enlever Les sédiments Pour avoir une belle bière claire Donc si c'est pas très doublonné Si c'est pas très porté À la leveur Bien là On est poigné Qu'il n'y a plus grand place À l'erreur Parce que vous allez Tout goûter Les problèmes d'une bière Compartiment à une stout Que les grains routis Vont camoufler Beaucoup d'erreurs Ou une IPA Que les houblons Vont camoufler Beaucoup d'erreurs Et que Mais chapeau Non c'est quand même cool Puis je suis vraiment content Et que gêne-toi pas Si jamais tu veux Faire d'autres tests Moi Je suis toujours heureux On a 4 autres à tester Yeah 3 autres C'est la quatrième Celle-là Paris nous a amené Quelques bières Toutes avec des étiquettes Personnalisées Avec d'autres choses Puis écoute Je voisais quelque chose Je regardais Sur mes réseaux sociaux Passer genre Des bières Parce que c'est dans Les réseaux sociaux Des brasseurs Je suis quand même Beaucoup de brasseurs Puis je suis pas toute Je suis pas toute la gang Puis J'ai arrêté d'aller Je vois un peu Ta vie est trop occupée Pour que tu passes Ta journée devant Les réseaux sociaux Ouais mais tu sais Comme j'ai arrêté un peu D'aller sur celui du brasseur Pour vérifier des choses Parce que à un moment donné Je travaille dans la bière Je parle de bière Je vérifie la bière Puis tout le monde Me parle de bière Fait que Quand je suis chez nous Tout seul Apprendre de Fumer un gros cigare Pour prendre mon whisky Mettons dans mon gazebo Ça me tente pas D'aller voir des brasseries Ou du monde Qu'est-ce qu'ils font sur la bière Fait que Je vais plus aller voir Des choses sur l'alcool Sur le motocross Sur le 4 roues Sur la F1 Sur mes autres passions Fait que Petite parenthèse Pour ceux qui pensent Parce qu'on a tout eu Cette idée-là Dans notre vie D'en dire Hey j'ai ouvert une microbrasserie Je commence à faire de la bière Je trouve ça le fun Tout le quitte Est-ce que vous voulez faire ça Parce que c'est une business Vous aimez ça Parce que si c'est une business Ça sera plus une passion Ça va être une job Je vous confirme Fait que Comparativement que Malgré que j'ai fait Toutes les démarches De partir une entreprise J'ai décidé de tirer La plogue sur le sujet Ça me reste une passion Parce que j'ai du fun À faire des tests Mais quand vous allez être Directement en business Vous allez produire Vous n'avez pas le droit À l'erreur Parce que vos erreurs Vont vous coûter Des milliers de dollars Vous allez avoir Beaucoup de choses À travailler Du rang Qui va faire extrêmement chaud Des erreurs Des problèmes mécaniques Des choses à voir Puis si c'est un problème La fin de semaine Ou le soir Vous vous pointez là-bas C'est votre business Ouais mais C'est pas juste Cette question-là Non plus Je trouve ça intéressant Tu amènes ça sur le sujet Parce que Tout le monde Qui brasse de la bière À la maison On l'a dit Puis on l'a dit Au début du podcast Notre but C'est de vous faire Brasser de la bière À la maison Puis tout le monde Qui brasse de la bière À la maison Réalise qu'ils font De la meilleure bière Qu'est-ce qu'ils jettent Au dépanneur Puis ça C'est pas pour dénigrer Les micro-brasseries Parce que les micro-brasseries Ils ont parti des micros Parce qu'ils avaient la même L'impression que vous Pour eux C'est eux qui brassent Les meilleures bières Au monde Parce qu'ils brassent Leur style Leur bière Qu'ils aiment Leur goût Qu'ils aiment C'est ça Qui va le représenter Dans leur bière Puis quand tu te ramasses À travailler tout le temps Dans ta brasserie Ou dans ta boutique Ou peu importe Comme moi j'ai une boutique Excusez Bientôt le micro Mais c'est une boutique Que j'ai Puis t'es enfermé Entre tes quatre murs Pendant 90 heures La semaine À parler de bière À boire de la bière À boire de la bière À t'informer sur la bière Pour informer tes clients À faire des podcasts Sur la bière À faire des vidéos Sur la bière Bien quand tu réussis À sortir de ce milieu-là Puis t'arrives Dans tes amis personnels Que t'avais avant Ce milieu-là Puis qui te dit Puis la business Comment ça va T'as juste le goût De répondre On peut-tu parler D'autres choses Bien la réalité C'est quand on passe Du temps ensemble À l'extérieur du podcast Tu vas me parler peut-être De tes projets Parce qu'il y a quelque chose De nouveau qui vient d'arriver Mais on parle jamais de bière Non parce que On va boire de la bière Oui Mais on n'en parlera pas Parce que c'est comme C'est ta vie 100% Puis peu importe Le métier que vous avez Salut qui fait du télémarketing Puis qui appelle du monde Tu penses-tu Quand le téléphone sonne Le soir c'est comme Tu peux pas répondre Je te confirme Que je réponds même pas À mon téléphone Je suis moi-même Quand j'arrive là Chez moi Je prends mon téléphone Je le mets comme ça Sur le coin du divan Puis j'écoute la télé Puis là des fois Je vais aller voir Facebook Je vais faire ça comme ça Je vais regarder sur Facebook 2-3 minutes Puis après ça Je le remets comme ça Ou Instagram Je tripe plus Instagram Je vais vous dire personnellement Que Facebook de ce temps-ci Mais C'est un détail Ouais mais Parce que je trouve que Facebook Il y a beaucoup de publicité Puis beaucoup de choses Avec les années Que je me suis abonné Qui m'intéressent moins Tandis qu'Instagram J'ai 4 Instagram Fait que Tout dépendant À quel milieu Je file le mieux Ben tu sais Je prends mon Instagram Qui a Qu'est-ce que j'ai le goût De regarder Si c'est vidéo Audio Vidéo Des choses comme ça Ben j'ai un Instagram Pour Si c'est cigare Whisky J'ai un autre Instagram Pour Si c'est bière J'ai le brasseur Que c'est un autre Instagram Pour Fait que tu sais Je me souhaite comme des Instagram D'après qu'est-ce que j'ai le goût De regarder Puis de De voir Dans ce qu'il y a mon Facebook Ben c'est tout ça Mis ensemble Fait que Il fait en sorte que des fois Ben j'ai juste des affaires de bière Puis ça me tente des fois Pas de voir des affaires de bière Tu sais Hum Ben Écoute Pour ça dire Quand on voulait partir Ceux qui trippent Ils ont été de l'avant Puisque pour eux C'est la meilleure bière Ça me fait penser V'il y a deux semaines J'étais en Estrie Et j'étais dans une micro Et L'ambiance était géniale Surtout que la belle température Qu'on avait On était vraiment Un peu dans le bois Il y avait Les tables de pique-nique Le bois en arrière Puis il y avait un four Un four à bois Pour la pizza Et c'était Super bon Et j'ai pris leur palette De dégustation de bière Aucun faux goût Mais c'était plate Toutes leurs bières étaient plates Mais C'était pas mauvais Puis il y a une business pour ça Puis il y a des gens Qui vont aimer ça Mais ceux qui veulent chercher D'autres choses Ben j'aurais pas dit Hey j'en veux un verre De celle-là Mais ça c'est C'est purement personnel Ben tu sais souvent Souvent le problème C'est que On fait de la bière là Tu t'attendais à quoi ? Moi je m'attendais Qu'ils vont se démarquer Parce qu'ils ont fait une business Non mais Tu veux ce qu'ils disent C'est ça que Puis là je suis content Qu'on en parle un peu De ce sujet là Parce que Souvent comme Le monde va dire C'est bon Mais c'est dans le style Ouais mais tu veux quoi De plus Si je vois en Allemagne Puis je demande une Personneur Ou je demande une Colch Puis je dis au gars Elle est bonne Mais si elle goûte la Colch Il va me dire Ouais mix Non mais Écoutez Il y a différentes choses Chacun a sa recette Et chacun a sa méthode de travail Fait que La recette Peu importe Regarde Fitz a pas mes recettes Moi j'ai pas ses recettes Moi ça m'intéresse pas D'avoir ses recettes Puis toi ça t'intéresse pas D'avoir mes recettes Non Parce que pour nous Ça fait partie de la passion De créer D'essayer Puis d'avoir notre touche personnelle C'est entre toi et moi C'est pas de brasser la soupe Qui est cool C'est de la concevoir Ben personnellement Je préfère concevoir Je préfère concevoir une bière Que de brasser une bière Je suis rendu là J'ai brossé assez souvent Pour dire que Je veux brasser Parce que ça me fait plaisir Mais là ça commence A devenir un petit peu Une job Mais j'adore créer Une nouvelle recette Parce qu'un moment donné C'est des nouveaux grains Un moment donné Tu fais Les ratios vont changer Ok c'est beau La dernière fois J'ai fait ça Je veux changer ça Ok on va changer la température Pour qu'il y ait plus De corps Moins de corps Versus ça On va changer les ratios Des minéraux Pour que ce soit plus sec Pour être plus prononcé Moi j'adore faire ça Je vais passer des heures dessus Sans aucun problème Mais une fois Que t'as brassé de la bière Puis t'es assez expérimenté Après ça C'est pareil au même Je veux dire Vous ne réinventez pas la roue C'est rendu Une job d'usine Le monde souvent Il me dit Je trouve ça vraiment drôle Parce que le monde me dit Ah oui un grandfather Ça brasse tout seul Pour moi il n'a rien fait Je réponds tout le temps Les mêmes affaires Quand tu fais de la soupe C'est quoi c'est couper tes légumes Que t'aimes Ou de brasser ta soupe Vas-y Mais je ne brasse pas ma soupe Même affaire Tu ne brasses pas Brasser de la bière Le monde pense que c'est Brasser sans arrêt Puis oui c'était comme ça Il y a 10-15 ans Mais tu sais Aujourd'hui La réalité est que On recircule Puis il y a plein de bénéfices À ta bière De recirculer Tu as une température constante Il y a plein de bénéfices À ta bière D'avoir une température constante Tu fais ton sport Je suis le long de désert C'est le seul point négatif Du Grandfather C'est qu'on ne peut pas Calculer le flot Qu'on veut y descendre C'est le flot Qu'on a Fait que des fois On aimerait ça Être un petit peu Plus restreint Des fois on aimerait ça Être un petit peu Plus gros Plus vite Là on ne peut pas Réduire Comme dans un système Comme que j'ai Qu'on peut contrôler Le débit d'une valve Avec le sparge Bon ok Je vais mettre Un petit grain de sel dessus Je sais qu'on ne sera pas d'accord Là-dessus Parce que je sais Que tu as une théorie dessus Que je ne suis pas d'accord Mais c'est correct Tu connais-tu la loi de Darcy? Non mais Si tu fermes un petit peu Ta valve Non je parle Quand on fait le sparge Ah le sparge Parce que c'est la gravité Le sparge C'est la gravité Et tout dépendant Si vous avez mis Trop de grains Vous avez assez D'écorces de riz Ou d'écorces de votre orge Que vous avez dedans C'est la gravité Qui va se faire Puis l'eau est paresseuse Donc si vous n'avez pas Bien fait ça Ça va aller rapidement Ou pas rapidement Écoute j'ai fait des recettes Dans les mêmes Dans les Dans les mêmes quantités De grains Et des fois mon sparge C'est fait pendant 10 minutes C'est comme Ouh c'est trop rapide Puis il y en a Que c'était trop condensé Que ça a fait Ça a pris comme 45 minutes Pour la même chose Donc tout dépendant du grain Comment ça a été concassé Comment ça a été C'est un peu le problème Que tu as Parce que si tu le ferais Avec mon système Puis tu dis Hih ça va beaucoup trop vite Tu peux réduire Le volume de la pompe Fait que ton eau Va rester plus longtemps Dans ton grain Fait qu'il va absorber plus Oui Fait que Mais quand même Si c'est juste ça Ce défaut là Oui c'est ça C'est un petit bémol Pour le restant Écoute on fait affaire Avec la technologie aujourd'hui Puis c'est pas comme si C'est devenu paresseux Vous allez simplement Avoir un outil Qui va vous éviter Plein de problèmes Tout au long Donc si vous avez Un problème avec votre bière Vous allez déjà pouvoir éliminer Plein de choses Dans votre procédure Pour dire À moins que votre Votre appareil de brasse A pas été bien nettoyé Puis vous avez un contaminant À l'intérieur Que si vous prenez Vraiment l'habitude Qu'après chaque brasse Vous avez toujours bien rincé Nettoyé Brossé Stérilisé Oui mais le Grandfather Je suis un petit peu Moins stressé Parce que généralement Tu vas faire passer De l'eau bouillante Ça coûte rien à mettre Puis ton chiller aussi Quand tu le recircules Dans ton refroidisseur Tu as lu C'est goûté Tu n'as pas de bactérie Qui peut y aller Parce que c'est de l'acide Puis dans la pompe Des fois Moi j'ai remarqué Des fois je ne le fais pas Tout le temps Mettre du charme Puis quand je ne le mets pas Puis je le réutilise Une semaine ou deux après Mais c'est tout gluant Dans le côté Où il y avait la pompe Oui mais peu importe Une eau stagnante Va créer généralement Un genre de On va dire de l'algue C'est ça Un genre de gluant Quelque chose de passé Et que tu sais Généralement Moi je vais tout faire Mon procédure Tout recirculer Avec du PBW Pour enlever Tout les particules Je vais bien brosser Et je vais tout rincer Et recirculer Avec de l'eau Je brosse assez souvent Je n'ai pas de problème Tu brossais assez souvent Oui je brosse assez souvent Mais Vous recirculez avec du Star Sand Si moindrement Que ça va assécher Mais ça va rester acide Et correct Et que c'est la meilleure chose Que vous pouvez faire Surtout si vous brassez pas souvent Sais-tu où est-ce que j'ai accroché Qu'est-ce qu'il t'a dit Que ça me répète le tambour Je sais pas Faites sa raison Faites sa raison Non mais normalement Tu ne m'écoutes pas Tu es plein de bullshit C'est pour ça qu'il me dit Qu'il ne m'écoute pas Mais pas vraiment Mais si ça ne fait pas son affaire Rémi Gare Puis là d'un coup Il a dit Il fait sa raison Juste cette partie-là Ça a fait la podcast Au complet de la journée Oui mais lui a interprété Parce que je ne l'ai pas dit Il a dit Il a dit Il a raison Je vais chercher nos bières Ok fait qu'on goûte Un autre affaire Que Boris nous a emmené Merci Ce qui est intéressant C'est qu'on va avoir Une nouvelle étiquette à lire Ah cool Alors mon cas Présente-nous la nouvelle bière Que Boris nous a fait découvrir T'as voir Allez te suivre sur Instagram C'est tout le temps plaisant D'avoir des nouveaux followers Autant que moi J'aime ça Moi j'adore avoir des nouveaux followers Je pense que Kev aussi Il est rendu comme ça Tu sais C'est vrai Tu vois ton Instagram augmenter Quand tu poses des questions Puis le monde te répond Tu sais T'as une impression De participer à la communauté Qui est cool Oui ça fait pour moi Quelqu'un de plus important Je suis juste un passionné Comme vous autres C'est juste qu'elle a la différence Faites me pousser dans le cul Pour m'impliquer un petit peu plus Puis je le fais simplement Pour le plaisir Je ne me fais pas une scène avec ça Je suis juste à être là Pour partager mes idées Mes opinions Puis après ça Et mon expérience Mais après ça Faisant votre propre opinion Oui mais c'est le fun Quand on pose une question Qu'on se fait répondre Tu sais Si t'as deux followers Puis c'est deux Il n'y en a pas un des deux Qui te répond Tu fais comme Bah tu sais Je vais arrêter de poser des questions Je vais arrêter Si tu mets un vidéo Puis il n'y a pas de like Ou un Instagram Qui a une photo Qui n'a pas de like Mais t'es pas porté En en mettre plus Mais si tu vois Tu me dis Aïe c'était cool Il y a tel gars Qui m'a parlé de tel appart Puis aïe j'ai eu telle question Puis tu sais Tu vois que ça Ça t'aime ça Écoute Il est rempli ras-le-bar Comme l'autre bouteille Tu sais pourquoi Ben normal Parce qu'il veut éviter Il y a deux choses Un je ne sais pas Comment il remplit ses bouteilles Est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait la gasification La marge La carbonisation Directement en bouteille Ou le transfert Tu l'as eu la première fois Non je le sais Mais c'est juste un anglicisme Pour de vrai c'est un anglicisme Faut m'en parler C'est pas un anglicisme Oui Non Carbonisation Oui Mais ce qui veut dire La gasification Quand dans la procédure de Mais toi tu cherches Le carbone Versus un autre procédure Oui mais c'est En français Rien en faute On est tous des passionnés De bière Puis la règle française Ne s'applique pas Dans la passion Qu'on va tous partager Ah C'est ça Je pense que S'il y a du monde Qui nous écoute En français De France Ils sont pas d'accord Avec toi C'est eux Qui ont le plus Anglicisme au monde Oui j'avoue J'avoue T'as pas lu l'étiquette Je m'excuse J'ai botché Mais ma théorie C'est que Lui fait un transfert Directement dans Keg Pour Circuit fermé Pour pouvoir Purger ses bouteilles Parce qu'elles sont Extrêmement pleines Puis normalement Quand tu vas faire Un transfert En bouteille Bien Ta petite pipette Que tu vas mettre dedans L'enlevant Va toujours laisser Un petit headspace Une petite partie D'oxygène Normalement Quand tu vas mettre Ton sucre d'extra Pour pouvoir avoir Tes bulles L'oxygène va se faire Remanger Parce que c'est Une deuxième fermentation Qu'on fait Pour être capable D'avoir Sa glacification Dans la bouteille Oui Fait que Là du sujet Qu'on a parlé tantôt Encore merci Mon cher Boris Ça c'est une pastry stout C'est marqué Praline de noisette Gousse de vanille Lactose Mise en bouteille Le 13 avril Donc Pour une stade Ça le vieillit Puis généralement Vous allez gagner Des hautes pourcentages À l'école Tu as marqué combien 7.5 7.5% À l'école Tu sais C'est le fun Parce que Toute l'information C'est à la bouteille Puis C'est souvent La chose que j'aime Le monde Même si Ok On fait-tu quelque chose On va le dire Là Si vous emmenez Des bouteilles À déguster Pas obligé De faire comme Boris Une belle étiquette Avec Ok C'est réussi C'est super bien réussi C'est super bien réussi Ok Pour quelqu'un Qui a pas une dent sucrée Comme Kav C'est vrai que Écoute Moi j'ai pu mieux Dealer avec Avec celle au piment fort Que lui T'es pas capable J'ai pas la dent sucrée Écoute Écoute Ça goûte ultra chocolat Ah oui C'est sucré au bout Cette affaire là Mais c'est vrai Écoute Pastry Stout Chapeau Si tu mettrais ça Sur le marché Les yeux fermés C'est une grosse réussite C'est facile à boire Pas trop pesant Je goûte Les grains Le côté café Qui ressort dedans Mais que Je suis pas mal sûr Que ça vient juste De ton grain rôti Qui me reste Le café reste là Le chocolat Écoute T'as dû mettre Du cacao dedans Parce qu'il donne Une tonne de cacao Pis t'as mis du lactose Pour que ça soit plus crémeux Je pense pas J'ai pas fini ça Ah moi c'est fou C'est sûr Je finis ça C'est clair Net et précis Que j'ai fini ça Je pense que j'en ferais Un autre gorgé De piment fort Tu vois Les goûts C'est pas les mêmes goûts Moi j'ai même Écoute Il est encore mieux que moi Parce que moi J'ai même pas goûté Au piment fort Ben Moi je te mettrais au défi De goûter au piment fort Non non J'ai des brûlements L'estomac Oublie ça même Goûter j'ai dit Comment la bouteille J'ai pas dit de boire J'ai dit goûter Je pense que juste D'y goûter Ça va être amplement Pour te donner une idée Quand même T'as une note Ah si tu oublies ça même J'ai pas pris une grosse J'ai pas pris une grosse Donne-toi une chance là Que le piquant travaille Il a déjà travaillé En masse le piquant Moi je veux juste dire Que pour de vrai Il y a les oeufs vitreux T'es pas en train de brailler Mais t'as les yeux vitreux Je sais que Je sais que si J'aurais pris J'ai pas pris de gorgée Je sais que t'aimerais pas ça J'ai pris la grosseur D'un bouchon de Pepsi Puis je le sens sur le côté Ici encore Je le sens au bout de ma langue Moi le piquant Vient ramasser ma bouche Mon complet Mais ça commence tout le temps Par le milieu de la langue Puis ça l'englobe Puis après ça Ça s'en va comme dans les joues Tandis que Kev Lui qu'est-ce qu'il dit C'est que Ça commence ici Mais attends une minute Sucré épicé J'aime mieux même Là tu parles Un petit gorgé de ça Un petit gorgé de ça J'aime ça C'est fort quand même N'essayez pas ça à la maison Pour de vrai Je l'apprécie plus Parce que ça coupe un peu le sucré Mais Chapeau Chapeau Puis moi je suis pas mal sûr Que ta bière T'a coûté assez cher à faire Versus toutes les saveurs Prononcées Sachant que j'ai déjà travaillé Avec le cacao J'ai déjà travaillé Avec le lactose Les stouts Au pourcentage d'alcool Que t'as eu dedans Ça doit être assez cher Parce que moi je suis curieux De savoir la quantité de cacao Que t'as mis dedans Pour que ça goûte tant que ça Boris nous le dirait en commentaire Qu'on m'était mis de cacao C'est sûr que Boris nous écoute Tout le temps je pense Bravo Et que pour une pastry stout Extrêmement réussie Et que ceux qui sont curieux Posent en bas Pour que Boris Soit obligé de tordre le bras À moins que Boris Vaut vraiment partir sa business Et Qu'il veut garder ses secrets Pour lui Fait que la liste des épices Écoutez J'avais trouvé quelque chose en ligne À force de faire Une couple de recherches Dessus Puis La liste est extrêmement longue Que ce soit du basilic Du cacao Du cardamone Que j'ai travaillé Avec le cardamone aussi Ceux qui ne connaissent pas ça C'est une épice indienne Que vous avez souvent trouvée Dans le riz indien Moi j'ai adoré ça Et Soit que vous pouvez l'avoir En petites Seed Graines En petites graines Que vous allez avoir Ou bien moulues Et que j'ai pris des graines Mais ça c'est un autre épice Tout ce qui est indien Est très 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 Prononcée Comme le curry Oui quasiment comme le curry Et que faites attention avec ça Mais j'ai fait justement Ma saison Au lieu de poivre et romarin J'ai fait poivre et cardamone Très bonne Faites attention Aux quantités T'as aussi La camomille J'ai travaillé Avec le thé au jasmin J'ai fait Un thé au jasmin Que j'ai vraiment infusé Mais souvent J'avais mis directement Mes Mes feuilles de thé Dans ma fermentation Ça a donné Un beau goût Qui a continué J'ai travaillé Avec la lavande La lavande Le seul hic Personnel C'est que la lavande Pour moi C'est une association Qui se fait beaucoup Avec le savon Fait que J'avais fait Pétales de rose Et lavande Qui a été une très bonne bière Mais pas au goût De tout le monde Par exemple Fait que là C'était vraiment Un goût personnel Puis l'association Des fois que le savon C'est comme Et que c'est toutes des choses Que vous devez faire attention Avec les quantités C'est pas mal des fois Le nettoyant blanchier Je pense plus au pain de ça Mais sinon Pour faire des tests À la maison Versus les produits Que vous allez faire Faites-vous une infusion Une infusion à chaud Ou à froid Tout dépendant Qu'est-ce que vous allez faire C'est que La raison pour laquelle Je vous dis entre les deux C'est qu'est-ce que Vous allez mettre vos épices Dans votre fermenter Ou vous allez mettre vos épices Dans votre ébullition Vers la fin N'oubliez pas On va toujours suggérer De faire ça vers les 10, 5, 0 minutes De la fin de l'ébullition Parce qu'on ne veut pas Que les arômes Partent avec l'ébullition Le même principe Que vos blonds Que vous avez Si vous les mettez au début Vous allez avoir L'amertume Puis zéro arôme Avec vos épices Faites la même chose C'est une façon De tout stériliser Mais si vous le mettez À la fin Comparativement Dans la fermentation Faites attention Parce que Tout ce que vous rajoutez Dans la fermentation Peut être un contaminant Faites très attention Comment vous manipulez Nettoyez Ou qu'est-ce que vous faites Et que si jamais Vous le mettez Dans la fermentation Mettez de l'eau Température pièce Mettez la quantité D'épices dedans Laissez-la infuser Peut être pendant une journée Si vous voulez Puis enlevez votre grain Et goûtez Ça va vous donner Au moins une petite idée Puis faites un ratio Versus le nombre de liquides Et le nombre d'épices Que vous avez mis Et que ça va juste Pouvoir vous guider Versus le projet Que vous voulez faire Pour travailler Avec les épices Parce que quand j'ai travaillé Avec le cardamome J'ai fait justement Ce test-là Et quand je l'ai mis Dans mon fermentant J'ai coupé de moitié Les graines de cardamome Et ça l'a goûté amplement Je ne voulais pas Que ce soit plus goûteux Que ça Sinon ça aurait été Imbuvable Moi au lieu de mettre ça Dans l'eau Je mets ça dans la bière Sans arrière-goût Cors Light Cors Light C'est l'idéal Pour faire ces champs De tests-là C'est des choses Qui vont nous aider Un petit peu La Cors Light Des dry-ups De houblon Des dry-ups De certaines épices De certains fruits Des fois Ça va nous donner Le goût De notre bière Et le goût De l'épice Qu'on va mettre Fait que ça On va voir plus la balance Que dans l'eau Qui est neutre Parce que c'est une Cors Light Malgré le fait Qu'il y a beaucoup de monde Qui dit que ça goûte la pisse Ça goûte quand même La bière Fait que C'est une bière Peu goûteuse À comparer De certains types De bières Mais au prix Que ça vaut Ça vaut la peine D'acheter un petit Six-pack De Cors Light Puis de faire Nos tests De dry-up Avec De nos Différentes épices Différentes choses Qu'on veut rajouter Soit en fermentation Si on fait bouillir Mais là On n'a pas grand choix Faites-vous Un mousse stérile Puis faites-les bouillir Oui parce que sinon Pour ceux qui ne connaissent pas La Cors Light Pour ceux qui sont en Europe C'est dans la catégorie Des American Light Lager Une lager Légère Américaine Et que c'est vraiment Généralement En bas de 5% On va rouler à peu près À 4-4.5% C'est Très sec Non mais c'est pour le monde Pas goûteux Vous avez le droit De prendre C'est ça Mais là Je n'ai pas de comparatif Mais la bière Que t'aimes Stellar Toi J'aime pas ça La Stellar Toi Mais ils ont le droit De prendre ça quand même Oui je sais Mais la Stellar Toi Est beaucoup plus goûteuse Que Que la C'est la bière De batteur de femme Nous on a La Paps Blue Ribbon Ici Non mais la Stellar Est mieux faite Que la Paps Parce que la Paps C'est tout Qu'est-ce qui n'est pas bon Qu'ils mettent dedans Je sais pas Honnêtement J'ai jamais goûté la Paps Blue T'as-tu vu Dernièrement Dans Facebook Ils disent que la Wildcat Est repartie Pour de vrai Tu sais quoi la Wildcat C'est là qu'on l'appelait Après ça La piste de chat À l'époque Écoute la Wildcat J'ai des souvenirs De ça Fin 80 Hier J'ai un chum Salut Dave Mon chum C'est apprécier La bonne alcool Mais lui Il s'en fout Il donne-y un mauvais whisky Puis il va être super heureux Avec ça Mais lui Il demande pas plus Puis il est heureux Avec ça Ok il se contente de peu Oui Mais si je vais donner Une bonne alcool Puis j'ai dit Il va prendre le temps Puis il va déguster Puis il va l'apprécier Mais il n'a pas besoin de ça Mais ça sert à quoi De donner une bonne alcool À un gars comme ça Bon d'un fois il est fin Non mais Il va être Il va apprécier aussi Aussi bien le Jack Daniel Que tu vas lui donner Une number seven Que la bonne bouteille De Glenn Felish Oui mais généralement Je vais faire une dégustation Pour qu'il puisse y goûter Mais je suis pas obligé De lui donner un verre Parce que Ok Mais d'un fois je vais être généreux D'un fois il est généreux Toute la quête C'est lui que par amour Il m'a acheté Une bouteille de Glennivest Non Le scotch de 16 ans Qui est une bouffée de tourbe Et de Ça goûte la tourbe Puis fumée Je vais même perdre Mais non T'aimes pas ça toi ? Pas vraiment Ah moi j'adore ça J'ai remarqué à la maison Quand tu viens Que j'ai jamais Beaucoup de choses De fumée tourbée Je sais pas Ta liste est assez longue Généralement Je m'arrête à 2-3 choix J'ai ça J'ai ça J'ai ça Ça c'est pas ouvert Tu veux-tu ça Ok je peux faire ça Puis là J'ai jamais goûté à ça Je vais essayer ça C'est drôle Parce que le monde Me pose des fois la question Hey Fitz Tu bois-tu d'autres choses Que de la bière dans la vie Parce que j'ai pas de cas Sur la bière Je parle de la bière On fait de la bière Puis le monde dit Tu bois-tu du vin Tu bois-tu du phare Là avec les vidéos Il voit un peu De bouteilles de phare Sans venir Je sais que T'es un amateur De scotch De whisky J'adore ça De tequila Je pense que c'est Le plus grand amateur De tequila Que je connais Parce que c'est Un des rares Qui a jamais été malade De ce tequila Mais pour moi Un tequila C'est comme un whisky Donc pas de glace Pas en shooter Vous allez sentir déguster Et le fait Que j'ai été souvent au Mexique Puis je ramène du stock Qui est pas nécessairement Disponible ici Fait qu'il a un meilleur marché Parce qu'il y a une bonne bouteille Ici va te coûter En haut de 100$ De tequila C'est sûr et certain Mon bar est plein de phare De différentes sortes J'adore découvrir J'ai peut-être 10 bouteilles de gin 10 bouteilles de rhum 10 bouteilles de whisky De scotch Généralement J'ai pas vraiment de whisky J'ai souvent des scotch Qu'est-tu du bourbon? Je viens de finir Ma bouteille de bourbon Je vais avouer Que le bourbon Pour moi C'est nouveau J'ai goûté À certaines reprises Que j'apprécie beaucoup Mais j'ai eu Une mauvaise expérience De brûlement de l'estomac Je savais pas Si ça avait rapport Au bourbon Qu'il me faisait pas Ou c'était juste Une journée comme ça Je pense que c'est Ton côté épicé Qui t'a donné Le plat à l'estomac Aujourd'hui Ce sera pas La part de restaud Qui va t'avoir donné Mal à l'estomac Non non Regarde oublie ça Peut-être que ça va Qu'on va couvrir Le côté épicé Tellement que c'est sucré Et intense Mais non écoute Moi j'adore Un bon vin J'adore un bon Un bon Fort Point Mais à déguster Tu m'auras pas Avec un coke dedans Tu m'auras pas Avec un drink Tout ce qui est pur Sans diluer Comme un café Regarde le café de Fitz J'adore son hangover Mais pas de lait Pas de sucre C'est dans mes habitudes Puis c'est un goût Pour moi Que je suis pas sucré Mais moi je veux Découvrir Toutes les saveurs Mais c'est moi C'est moi D'accord Fait que mon cave Je pense qu'on a fait Pas mal le tour De notre sujet Et même plus encore Plein de primaires Dans ce podcast là Écoute Le monde qui va écouter Jusqu'à là Ils vont avoir appris Qu'au début Je rouvre un bar Dans deux mois Qu'on va faire De la bière Un peu différente De toutes les autres Microbrasseries Qu'on a changé La formule des podcasts Pour les prochaines années 2022 Va changer complètement De style de podcast Écoute On va-tu l'appeler Le podcast Sur les bières épicées On va l'appeler Sur le podcast Qu'est-ce qui s'en vient L'expérimental Expérimental Le laboratoire du brasseur Ça s'en vient à grands pas Et mon kev En plus Il va recommencer À brasser Plein de tests Parce que je pense Que kev aussi Ça t'intéresse À brasser des tests Avec moi Je le fais déjà Et pour moi C'est juste Une extension de plaisir De le faire Dans les plus grosses batches Pour que vous Puissiez y goûter aussi Parce que là Mes expériences Vont se faire directement Dans sa brasserie Et que vous allez pouvoir Le trouver Chez le laboratoire Je vais avoir un petit peu De ma touche personnelle dessus Puis vous avez le droit D'aimer Ou de ne pas aimer C'est correct C'est tout Pour le petit podcast J'espère que t'as apprécié Si c'est le cas Fait nous les savoir Partagez un grand nombre N'oubliez pas La petite cloche Puis on se revoit Dans un prochain podcast Kev Tu auras embrassé 3-4 bières d'ici là J'imagine J'ose d'espérer Puis d'emmener Quelque chose De mon cru Parce que là Comme j'avais dit Au dernier podcast J'ai comme perdu Ma personneur Parce qu'il y a Un petit party Qui s'est fait Puis moi j'étais triste Parce que j'ai adoré Ma personneur Il y en a une Qui roule présentement J'ai ma bière Harvest Que j'ai faite Que je suis pas sûr Qu'elle va être bonne Parce que j'ai probablement Un petit problème de leveux Mais c'est à vérifier Et on verra Sur mes autres projets Que je vais faire Versus Moi je suis libre Qu'est-ce que ça me fait De brasser Moi dans le prochain podcast J'ai un test à pour Kev Deux leveux différentes Même sorte de bière Ça donne bien J'ai deux vraies Ça à tout le monde Bye Vem raus